Credit Buy, LLD, quel financement choisir ? Comment financer un véhicule de société ? L'impact est lourd sur les comptes de l'entreprise, il faut donc faire les bons choix. Il y a bien sûr le crédit classique, mais il laisse l'entretien à la charge de l'entreprise et la TVA n'est pas déductible sur les véhicules de tourisme. Autre solution, l'allocation. On pense bien sûr au Credit Buy. Cette solution offre l'avantage d'une fiscalité intéressante par rapport au crédit classique ou à l'autofinancement. La TVA est lissée sur les loyers et ses loyers figurent en charge au compte de résultats. Ils viennent donc en diminution des bénéfices imposables. Autre avantage, le Credit Buy n'est pas une dette comptant au passif du bilan. Il n'y a donc pas d'impact sur la capacité d'investissement. Il y a aussi la souplesse. En fonction de l'apport initial, les loyers seront plus ou moins élevés. L'argument intéressera les PME-PMI, d'autant qu'elles auront la possibilité de racheter le véhicule en fin de contrat. Mais le Credit Buy a aussi ses inconvénients, comme l'engagement sur une durée et sur un prix d'achat si l'on souhaite racheter le véhicule. Il oblige aussi à le restituer en bon état dans le cas inverse. L'autre type de location est la LLD ou location en longue durée, 1 à 5 ans en moyenne. Là encore, la fiscalité est avantageuse car les loyers, comme ceux du Credit Buy, apparaissent en charge au compte de résultats. La capacité d'investissement est également préservée, d'autant que les loueurs, en général, ne demandent pas d'apport financier. Autre avantage, la maîtrise des coûts. Les loyers sont calculés en fonction du kilométrage effectué et le contrat inclut les charges liées à la détention, l'assurance par exemple et à l'entretien du véhicule. En clair, la prestation automobile est externalisée. Reste que la LLD a aussi ses inconvénients, à commencer par le kilométrage annuel qui ne doit pas excéder la limite fixée à la signature du contrat. Et le locataire n'a pas la possibilité d'acquérir le véhicule en fin de contrat. Dernière contrainte, la carte grise doit être établie au nom du loueur. Alors Credit Buy ou LLD ? Possibilité d'acquérir le véhicule à un coavantageux en fin de contrat ou bien maîtrise totale du budget auto ? N'hésitez pas à contacter un conseiller Audi Fleet Solutions pour vous guider dans votre choix.